... Alors oui, d'ailleurs, il faut que je vous explique. Il y a eu un dépôt de plainte à la Constitution de Partie Civile contre M. Jakubowicz. Donc la plainte, elle est là, elle a été déposée par M. Stefano et M. Mirabeau, mes avocats, deux courageux avocats, donc contre Jakubowicz, contre X, contre tous ceux qui... Enfin, a priori, c'est la LICRA et Jakubowicz qui ont défini la quenelle comme un salut nazi inversé. Ça vient de son imagination, Jakubowicz. Donc il va falloir qu'il réponde devant les juges. Donc il est mis en examen et personne n'en parle. Pourtant, ils ont fait une dépêche à FP. Donc ils ont envoyé, comme ça se fait couramment, M. Mirabeau et Stefano, alors qu'on parle de la quenelle un peu partout, ils ont envoyé leur dépêche à FP. Donc ils expliquent pourquoi on porte plainte, mais là, non. La FP, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, mais nous, voilà. Il faut que je vais être directement avec Jérusalem, apparemment. Donc là, pour ça, que ça va être assez intéressant. Parce que, dans un sens, ils relènent tout et n'importe quoi, et dans l'autre sens, ils ne veulent pas en parler. Alors, bon, évidemment, dans cette réponse à la FP, enfin, dans cette dépêche, donc, ils précisent qu'est-ce que le geste de la quenelle ? Sur un plan juridique, c'est quoi ? C'est un bras d'honneur détendu ? Mais bon. Alors, la définition de la quenelle, si je devais en donner une, parce que tout le monde l'attend, Diodo, vas-y, donne une définition. Alors, non, c'est bon, ça fait déjà à peu près dix ans que j'en fais des quenelles. Mais je crois que la meilleure définition nous vient de Romain. Romain, je le cite à chaque fois, c'est l'ange de la quenelle. Celui qui a donné à la quenelle cette aura à la fois mystique, à la fois courageuse, et de plein de panaches. Romain, c'est une histoire incroyable. Moi, je vais vous la raconter encore une fois, Romain. C'est ce jeune homme de dix-sept ans qui nous a quittés, il y a un an maintenant, précisément. Alors, c'est une histoire incroyable. Un an avant notre rencontre, Romain avait été approché par l'association Make a Wish. Vous excusez mon anglais, mais on n'est pas là pour donner des cours d'anglais. Fais un vœu. Alors, c'est une ONG américaine reconnue par les Nations Unies. Déjà, j'ai envie de dire, méfie-toi. Mais bon, tu sais, quand tu es dans le malheur, que tu es un enfant qui a le cancer, tu les laisses faire. Donc, l'association Make a Wish est censée réaliser le vœu d'enfant de 3 à 17 ans atteint d'une infection très grave. Et Romain avait un cancer généralisé en phase terminale. On compte en dire, je suis carré d'as qui dit mieux. Enfin, j'ai dit en toi. Mais quoi ? Alors, l'association Make a Wish a pointé le bout de son blair à l'hôpital. Ils sont rentrés dans la chambre d'hôpital. « Bonjour, Romain. Ça va ? » « Ah ben non. » « Non, ça ne va pas, Romain. » « Tu es malade. » « Tu as vu, maman, comment elle pleure quand elle te regarde ? » « Est-ce que tu vas mourir, Romain ? » « Mais ce n'est pas grave. » « Maman, elle a fait mes commissaires. » « Je vais te permettre de réaliser un aveu, rencontrer la personnalité de tes rêves. » Donc, comme je vous l'ai dit, Romain, à ce moment-là, il n'est plus tout frais. Il est quasiment une momie, le gosse. Il n'a plus les jours roses. T'imagines bien quand il est déjà en cuir. Et tout est niqué, parce que c'est généralisé. Donc, toute la tuyauterie, ça part en cueillie. Il n'y a plus rien. Niveau du souffle, étant de la luvette, c'est un projet sur qui est un jour. Donc, la Femme Corrish, elle essaye de le motiver, mais il est quand même taquin, comme je vous ai dit. Donc, il la laisse venir. Il dit, écoute, Femme Corrish, vu comme ça, j'aimerais rencontrer l'humoriste Dieu donné. Dieu donné, c'est quoi ? C'est une histoire vraie, ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, ça va apparaître en bas. Histoire vraie. Donc, c'est véridique. Évidemment, la Femme Corrish, quand elle entend mon nom, ou, comme c'est une association plus ou moins israélienne, elle dit, merde, ou. Elle appelle le médecin vite. Je crois qu'il fait un AVC, l'enfant. Alors, le docteur arrive. Non, non, il ne fait pas du tout d'AVC. Elle me dit, Femme Corrish, l'enfant, il voudrait voir l'humoriste français Dieu donné, parce que ça se passe en Suisse. Et puis, ça faisait un petit bout de temps qu'il leur parlait de ce projet. Alors, la Femme Corrish, elle dit, oui, mais il n'est pas dans le catalogue de Me Corrish, vieux benet. Tu ne veux pas, Yannick Noir, regarde, vous vous dit ouf. Alors, tu dis, non, tu m'emmerdes avec ton vous dit ouf. Je veux voir Dieu donné. Et donc, là, bon, elle est devenue verte. Une sorcière. Elle lui a traché à la gueule, il paraît. Crève, enculée de cancéreux, anti-sabite, et puis elle s'est barrée. Bon, Romain, il était mort de rire. Vous imaginez bien le gosse. Bon, façon de parler, bien sûr. Mais bon, c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Il m'avait envoyé une photo comme ça où il faisait une quenelle devant le scanner de l'hôpital. Alors que tu es en phase terminale du cancer, quenelle d'enfant de l'institution médicale. Moi, j'appelle ça du panache. Et donc, j'ai décidé de dédicacer mon film, le film que je shortais à l'époque, Métastase, par un film, bon, bref, qui reprenait aussi un escape sur le cancer. Et donc, j'invite Romain à l'avant-première. Je ne pensais pas qu'il allait pouvoir venir. Il est venu. Il est sorti de l'hôpital. Il est venu avec sa mère. Voilà, je présente le film. Et puis, je lui dis, voilà, je vais le dédicacer à Romain. Et là, il s'est levé. 8, 9,77 kg, putain. Avec ses deux petits poils irradiés sur le cas. Ça a mis une ambiance dans la salle. Les gens étaient là, qu'est-ce qu'ils se pensent ? Mais ils étaient gênés, t'imagines. Ils étaient censés venir voir un film comique, pas assister à un décès. T'imagines bien quoi. Puis en plus, il était en phase finale terminale, ce qu'ils appellent. Les médecins, ils se lâchent au niveau de la chignot, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ils te balancent de tout, quoi. Huile de vidange, Schweppes. Tiens, elle est où la maillot de Smilly ? Ben là, mets ça dans les tuyaux. Le gosse, il était fluorescent quand elle est montée sur scène. Moi, j'étais là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne suis pas formé, moi. S'il avait fait un malaise et tout, en voulant bien faire, j'aurais tout pété. Essaye de faire un massage cardiaque et une biscotte. Vas-y, vomine, vomine devant ton écran. J'ai pris une claque. J'ai compris où on en était. 25 ans de métier sur scène, donc j'ai l'habitude. Quesnel sur Quesnel, je n'ai rien vu. On a commencé, il a commencé, il est arrivé, il a dit, je fais ça, va ? On m'a dit, Quesnel, Dieu dos, Quesnel. parce qu'il était au pied du mur, le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Et puis, nous, on était derrière, qu'est-ce que tu fais, Romain ? Quesnel, Quesnel. N'ayez pas peur, les gars, n'ayez plus peur. Quesnel, 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 Quesnel dans le fiant de la peur. Et c'est ça qu'il a laissé et qu'il laissera encore pour un petit bout de temps. C'est Romain qui a donné ces lettres de noblesse à la Quesnel, un geste de padage, de courage et de foi en même temps, à la fois révolutionnaire et mystique. On s'est libérés dans nos têtes, donc ça, on ne peut pas revenir en arrière. La Quesnel est en train de bouleverser cette société. Et je dois dire qu'il faut se rapprocher au maximum de ce que Romain nous a laissé, c'est-à-dire le courage, ne plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur, on avance. Alors évidemment, le maître esclavagiste, le maître banquier, c'est lui qui dirige tout dans nos vies. Le maître banquier. C'est lui qui travaille le matin, avec le réveil. Allez, il faut aller bosser. Oh, non, je ne veux pas. Mais t'es obligé, il faut rembourser le crédit, connard. Donc vas-y, allez, va bosser. Non, je ne veux pas bosser. T'as loupé le métro. Ah ben voilà, marche, marche, connard. Alors, t'arrives au boulot, allez, bosse, bosse, bosse. Tu veux manger ? Non, bosse d'abord, bosse, bosse. T'as fini ? T'es fatigué ? Allez, rentre chez toi. Allez, vas-y, allume ta télé, bosse ta femme, mange, consomme. Et si tu ne veux pas, t'es un mauvais esclave. Et le maître esclavage, il est même capable de dire raciste. T'es un raciste. Bien sûr, pourquoi pas. Raciste, il y en a partout. Donc les gars, tu t'es... Un mauvais esclave devient très vite un raciste. Donc c'est ça que j'ai remarqué. Donc rendez-vous à 18h au Tête de la Maman. Donc on va glisser des quenelles, glisser des quenelles. On a des musiciens qui viennent maintenant. Oui, oui, des quenelles musiciens. Tous à visage découvert ou visage masqué. Vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que la victoire est là. Elle est à une portée de main maintenant. Continuons et puis glissons des quenelles. N'hésitez pas aussi à les mettre sur vos Facebook. Mettez des quenelles partout. Qu'ils soient noyés de quenelles. Le maître esclavagiste, il est en panique. Vous le voyez. Et donc, ils veulent nous terroriser. Et de manière complètement illégale. Vous vous souvenez du discours de Valls. Écoutez-le. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises à La Rochelle où il y a encore quelques jours à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos. Je pense aux propos de ce dieu donné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. crache-t-elle la gueule en permanence, ce mec. Je serai l'ennemi de la République. Mais réveille-toi, putain. L'ennemi de la République, mais c'est le chômage, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité. Ce n'est pas l'humour. Enfin, tu es malade ou quoi ? Vous êtes fous, les mecs. Alors là, il y a eu un piratage de mon site. Ils ont laissé, ils ont donné en pâture le nom de gens qui venaient faire des cannelles sur le site. Alors là, par contre, il n'y a pas de problème. Les pirates, ils ont le micro en leur temps. Alors, merci, quasiment merci. J'ai voulu, premièrement, démasquer les cannelliers en diffusant leur nom, prénom, adresse, profession, adresse e-mail. Et deuxièmement, j'ai voulu nuire à dieuzener financièrement étant donné qui vit en grande partie grâce à son site, grâce à l'Internet. Je pense que d'avoir diffusé sa base de données, forcément, ça lui a du ralenti ses ventes, en fait. Les esclavagistes veulent nous faire peur. Donc, c'est ce qu'ils ont toujours fait dans les champs de canne. Regardez, les champs ! Ils fouettaient devant les autres pour que les autres se calment. Le méchant, c'est celui qui exploite le peuple. Ce n'est pas l'inverse. Là, on nous dit, la cannelle, vous êtes méchants. Non, c'est comme si un esclavagiste était dans un champ, et c'est raciste ! Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si votre nom a été injustement mis en avant, enfin, on vous demande, suite à ce piratage, on s'est servi de votre identité, on l'a mis en public comme ça, avec une photo de cannelle ou je ne sais pas quoi, et que vous voulez vous plaindre, vous avez été menacé, parce qu'il menace aussi. Donc, n'hésitez pas à porter plainte. Nous avons donc mené dans ce sens, nous avons constitué une association, l'association des justes. Il me semble que le nom est parfaitement justifié, car s'il y a eu des justes en France, ce sont des maîtres cannelliers, il ne peut en être autrement. Nous avons deux avocats qui vont s'occuper personnellement de cette affaire. Maître Isabelle Coutempère et Maître Alberic de Gaillardon. Je leur ai dit, attention, vous allez avoir des pressions, ils ont dit, on n'en a rien à foutre. On va s'occuper des justes, juste parmi les justes. Nous avons décidé de nous organiser, et il y aura aussi en copie jointe à cette vidéo le texte qu'il va falloir que vous nous renvoyez avec une photocopie de votre carte d'identité. Tout ça au 1 route des volayers, de toute façon, l'adresse va apparaître là. Donc voilà, vous voulez vous plaindre, une photocopie de votre carte d'identité, votre adresse mail, votre téléphone, plus vous remplissez le petit formulaire qui est en piège joint. Vous avez compris ou pas ? Donc, Puckerman, Attentoire, un procès, l'Alicra, procès, et puis tous ceux qui ont été emmerdés avec ce piratage, on y va les mains, on avance. Le pirate qui, pareil, il bombe le torse, mais bon, c'est pareil, je veux dire, c'est le genre de rat, si tu veux, avec la moustache, la tatouille, avec les moustaches, sacré rongeur. Et tes leçons de morale, en tant qu'esclavagiste, si tu veux, on n'en a rien à branler. On te pisse à l'arrêt, toi, parce qu'il faut que tu comprennes bien ce qui se passe. Déjà, si tu imagines comment on parle à Valse et à tous tes maîtres, tes machins, et à Kuckerman, et à machin, donc tu imagines ce qu'on pense de toi. Ce n'est pas un capot qui va nous faire revenir en arrière. Donc, on n'en a rien à branler, et puis, non seulement on va continuer, continuer à glisser des quenelles, tous azimuts, 100%. Et je termine, évidemment, par l'hymne, ce qui devient l'hymne. Alors, il y aura un deuxième couplet, on est en train de travailler dessus. Donc, François, la sentue qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Donc, derrière vos écrans, n'hésitez pas. François, la sentue qui se glisse dans ton cul, la quenelle. François, la sentue qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Boobie-bee! Boobie-bee!